Et salut à tous les amis, aujourd'hui, dans cette émission de bouffe, nous allons manger un burrito, incompris, c'est quoi ? Aldia es la lavé de la alegría. Moi, on ne parle pas espagnol, donc grain compris, j'ai compris un burrito, je vais essayer de comprendre. Un burrito par jour, c'est ? Un burrito par jour, ça veut dire quoi ça ? Tu as fait espagnol ? Un burrito al día es la lavé de la alegría. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un burrito al día. C'est un burrito par jour et après ? Un burrito par jour, c'est vraiment incroyable, des alegrías. Alors, j'ai demandé expressément sans fromage, merci, avec un petit smiley. Arrête tes conneries. Et du coup, il y a un à un sans fromage ? Normalement, ils sont tous sans fromage. Ils sont à quoi ces burritos ? Peux-tu nous les décrire peut-être ? Déjà, c'était un, je t'ai offert. Arrête tes conneries. Encore une fois, tu es dans les bons plans toi. Les amis, je mets le chat à côté. Ils sont au poulet ou au chorizo, je ne sais pas. Arrête tes conneries. Je ne sais pas lequel est lequel. Pibil, c'est quoi Pibil ? Je n'en sais rien. Tiens, je pense que c'est peut-être celui-là. De toute façon, les deux sont... Pibil ! Voilà, bon, on va manger évidemment. Comme vous le savez maintenant, c'est le... Comment on dit ? Le play. Ouais, mais comment ? Le dinner play. Enfin, le dinner watch. Dinner watch. Du coup, t'as regardé The Watcher toi ? Toujours pas finir depuis la dernière fois que je t'ai dit. En fait, tu m'as tellement dégoûté que j'ai même plus envie de regarder. Bah, t'as bien raison. Mais après, je peux te spoiler. Mais apparemment, ils vont faire une saison 2 parce que les gens ont un peu gueulé. En mode, bah alors, ça se finit comme ça, machin. Enfin... Mais je te dirai la fin qui, en fait, il n'y a rien à spoiler, frère. On n'a aucune réponse. Enfin... Le spoil, c'est qu'il n'y a pas de réponse. On a des réponses. Le poulet. Ok. Par contre, tu peux demander à Marie qui se trouve derrière toi si elle préfère un chorizo ou un poulet. Il y a du chorizo ? Ouais, tiens. Ça, c'est chorizo ? Par contre, Marie, je crois que je suis désolé. Marie a dit chorizo. Elle a dit chorizo. Eh bah, dommage. Eh bah non, mais il y en a, tiens. Tu pourras... Enfin bref. Quand elle veut. Désolé, on fait nos petits bails. Le chorizo est là, Nico. Tu pourras le récupérer quand tu pourras. Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc The Watcher, il y aura une saison 2. C'est énorme. Pourquoi je disais ça ? Parce que je ne sais plus. Mais voilà. C'est vrai qu'il fait un peu frais ici, mais... Ah bah non, il fait bon, parce que le récap, il faisait tellement chaud dans le récap, les amis. Tenez, on jette ce papier-là, on le ramassera après, ça suffit. La comédie, comme on dit, on va se mettre complètement à l'aise. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se matosse, mon cher Xarios ? Euh... Attends, c'est pas dans le runner ? Euh, si, mais j'ai pas le runner. Si, bah, il n'y a pas de soucis. T'inquiète. Ça va les amis, installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Regarde, regarde, tu la reconnais ? En bon moment, encore une fois. Oh non. La blonde, là. Non, le titan colossal, elle est de retour. C'est l'experte en séduction, la coach. Prête-à-tout pour trouver un homme riche. Une heure vingt-huit. Est-ce que tu penses que tu te considères comme riche, comme dirait... Non. Moi, j'ai déjà donné ma définition de riche. On peut tous, on peut donner notre définition d'une personne riche. Tu veux que je te donne ma définition, elle est très simple. Je rentre dans un concessionnaire Ferrari. Je dis, oh, j'aime bien, je la prends. Voilà, je suis riche. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour moi, être riche, c'est regarder quelque chose et dire, bah, je le prends. Donc, sauf que je peux pas faire ça. Ok, pour moi, c'est être très riche, ça. Non, pour moi, c'est être riche. Pour moi, être riche, c'est plus... La premier niveau de la richesse, c'est... Allez, je réfléchis. Bah, dis donc. Pour moi, c'est ça. Tu veux dire, Harry, c'est quand même très très riche, je crois. Non, c'est riche. Non, mais regarde la définition de riche. Je tape définition de riche. Je sais pas, riche. Qui vit dans l'opulence. Est-ce que je vis dans l'opulence ? Je ne pense pas. Est-ce que tu vis dans l'opulence ? Je ne pense pas aussi. Je pense que tu es quelqu'un de aisé. Définition de riche. Hop. Qui a de la fortune des biens importants. Important, Xari. Mais pouvoir acheter une Ferrari sans garder le prix, c'est quand même énorme. Bah, c'est que t'es riche. C'est que t'es très riche. Bah, c'est la définition de riche, non ? Je sais pas. Non, mais après, regarde. Qui dispose d'une quantité relativement importante d'argent. Bah oui. Relativement importante. Bah, du coup, c'est un peu... Après, là, c'est vraiment des facteurs qui sont... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que t'entends par relativement important ? Non, mais c'est ça, c'est exactement. C'est tout un chacun. C'est tout un chacun. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui... Il fait ça, gars, il envoie ça, je prends, je prends. Tiens, mets-moi ça, je prends, je prends, je prends. Genre, pour moi, par exemple, tous les gens qu'il y a chez le stream, en collègue et tout, tu vois, machin, il y a personne de riche, tu vois. Personne de riche. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie. Des gens qui sont aisés, financièrement. Mais je ne vois pas quelqu'un de riche. Je vois quelqu'un de riche dans le game. Un mec qui est bien Squeezie, quoi, tu vois. Squeezie, il est riche, je pense. Pour toi, dans le game, il n'y a genre que Squeezie qui est riche. Non, il n'y a pas que... Genre Gotha, je pense. Gotha, il est très bien, tu vois. Mais Gotha, il ne peut pas aller dans un concessionnaire et dire, je la prends, quoi. Sans regarder. Qu'est-ce que t'en sais ? Ah bah, je le sais. T'es son comptable ? Je passe son comptable, mais je connais. C'est le French Monster. C'est le French Millionnaire. Il est millionnaire. Mais gros, quand t'es millionnaire, tu ne peux pas aller dans une concession Ferrari et dire, je l'achète sans regarder, frère. Millionnaire, c'est ridicule. Que si tu veux acheter une Ferrari ? Une Ferrari, ça ne vaut pas 3 millions. Et s'il prend un modèle de base, ça vaut 200k, tu vois. Ah bah... Quand tu lâches 10% de ton avoir sans regarder... Non mais, si là, sur son compte, genre 2M, et après, je ne compte pas le patrimoine, tu vois. Genre, je parle d'argent qu'il utilise, quoi. C'est quand même énorme de dépenser 10% sans regarder. Les gars, je ne te dis pas... Moi, je pense que, dans ta définition, il faudrait avoir au moins 100 millions, tu vois. 100 millions ? Ouais, c'est pas mal, 100 millions, en vrai. Après, là, on rentre dans une catégorie du ultra-rich, quoi. 100 millions ? Après, pour moi, ultra-rich, c'est genre, tu peux avoir un yacht, quoi. Un yacht, ça coûte des milliards, donc... Enfin, ça coûte des milliards. Certains peuvent coûter des milliards, mais en vrai, c'est genre 300 millions, un yacht, quoi. C'est entre 100 et 300 millions, j'en sais rien. C'est trop cher pour ce que c'est un yacht, je trouve. C'est à chier. C'est pas à chier, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que, d'ailleurs, c'est à chier dans le sens où, loue-le, quoi. Est-ce que tu passes ta vie dessus, tu travailles dessus... Et le problème du yacht, en plus, c'est que... Non, je préfère avoir une belle maison. Et ouais, tu loues un yacht pour les vacances, si t'es vraiment ultra-rich et que tu t'en vas les couilles. Enfin, bref. Enfin bon, bref, on parle d'opulence. Mais les gens doivent avoir leur propre définition aussi. Tiens. Bah... Y'a pas des serviettes avec, par contre ? Bien sûr que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il peut mettre le sac en bas ? Oh, mais bien sûr. Mais tu aurais pu me le dire à l'arrêt. Ah oui, t'inquiètes, Nico. On est pas des bêtes, hein. Tu me diras ce que t'en penses de ça. Moi, je trouve ça très bon. Bah, je vais tester, là. Je vais tester tout de suite, parce que je vous avoue que j'ai faim. Je sais que Marie n'aime pas trop, donc ça se reproduira pas trop, mais... Ah, super. On prendra ça tous les mardis. Après, j'ai pris 100 fromages cette fois-ci pour toi. Merci. Donc, peut-être que Marie aimera mieux. Je ne sais pas. Enfin, bref. Les gens riches. En tout cas, c'est le business de ce reportage. Prête à tout pour trouver un homme riche. On va parler de michto. Mais michto, c'est féminin et basculin. On est d'accord ? Oui. Un michto, une michto. Une michto woman. Un michtoman. Un michtoman. C'est un michtoman, mais... Je dis un michto. Un michtoman. Oh, c'est bon, hein ? Ouh, le gros burrito. Oui, le gros burrito, là, ce qu'on souligne. On a le son ? Léo ? Ah oui, on n'a pas dit bonjour à la régie parce que... Ce soir, il y a qui ? Que du baiser. Que du gros baiser, puisque nous avons Léo AK, le baiser originel, le Patience 0 de Walking Dead. Ça y est, ça commence. Ça commence, et oui. Tu n'as toujours pas de petite amie depuis deux semaines ? Pas de petite amie, mais peut-être que je vois quelqu'un. Grâce à nous ? Pas du tout. Dommage. J'aurais kiffé. Oh, mais oui, c'est dans le réac que j'ai vu ton profil. Tu m'as directement plu. Je t'ai suivi à Webedia. Oh, le pussy magnet ! Le crack, évidemment. Et on a Nico qui est toujours là. Nico, on ne sait pas ce qu'il fout maintenant. Il est devenu régisseur. Il est tout le temps dans les régies. Il est là pour... Il est gardien de nuit. Il fait vraiment tout, Nico. Il est gardien de nuit. Il est régisseur. On va tout faire. C'est vraiment une régalade, Nico. Voilà. C'est Belphégore. IR dans Webedia. Myth Myth... Alors, attends. C'est Myth Myth ou c'est Tim Tim ? C'est Myth Myth. Tim Tim, c'est l'autre... En fait, il y a un gros Tim. Déjà, c'est un nom que personne n'utilise. Et il y en a deux. Donc, déjà, ils se disent, tiens, on va le doubler, puis l'inverser. Ouais, frère. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc, voilà. Et on a Marie, évidemment, qui se régale avec son... Ouais, salut. Salut. Marie qui vient de passer affilée sur Twitch. Dis-moi qu'elle veut promouvoir sa chaîne pour devenir très, très riche. Évidemment, bien joué. Allez, tous vous sub. Ça, c'est royal. Est-ce que t'es prêt ? Oula, tu galères un peu ? C'est bon ? T'aimes bien le chorizo ? Ok, let's go. Deux mille personnes costumées se retrouvent en plein cœur du Bois de Boulogne. Tous ceux qui sont là ont été invités. Dans le Bois de Boubou ? Ils sont en quelle année ? Attends. Est-ce que ce serait pas là où il y a... Pas loin de là où on a fait Talk Chef ? Ah, ça ressemble... Ouais, mais attends... C'est dans le Bois de Boubou, Talk Chef. Ouais, mais comment... Est-ce que c'est... Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est à l'endroit où on l'a fait ? C'est-à-dire dans le truc privé, à l'intérieur ? On verra. Si on voit le bâtiment... Parce que là, il y a une tonnelle. Mais si on voit le bâtiment, c'est peut-être... Se surnomme... Les Noctambules Chic. La jeune femme de 36 ans se sert de ce cercle dans un but bien précis... Baiser. Séduire un homme riche. Ah ! Il a décidé de l'aider dans sa quête du bon parti. Oh, le bon parti ! Il y a un grand avocat qui est très riche, il gagne un maximum d'argent ! Oh ! Oh ! Il y a un grand avocat qui est très riche, il gagne un maximum d'argent ! You got my attention ! Oh là là ! Mais je suis sous le charme ! Énorme ! Wouah ! Il me fait rêver ! Au milieu de tout ! Wouah ! Sans visage ! Originelle ! Oh ! Oh ! Sans visage ! Non mais par contre, est-ce qu'elle gagne beaucoup d'argent, elle, pour être là ? Je comprends pas c'est quoi le principe ? Si on envoie des gueux chercher des gens... En gros, dans ce genre de soirée, il peut y avoir des mecs aisés, genre elle peut-être, et des ultra-riches. Après je pense que le mec qui est ultra-rich, je pense qu'il est pas au bois de Boulogne. Enfin, pour une soirée de Noctambule Chic. Bah c'est les Noctambule Chic. Ouais mais... Après c'est quoi ultra-riches ? Je suis Elon Musk gros, je suis pas au bois de Boulogne. Oui mais lui il est avocat, c'est pas Elon Musk donc... Bah non mais... Bah gars ! Les rapports de force quoi ! Désolé ! C'est vrai ! Pardon, excellent ! T'as regardé les suits ? Oui ! Pour toi ? J'ai pas... J'ai regardé par le biais d'Emily qui regardait, et du coup genre j'ai vu la fin avec elle tu vois mais... Pour toi, ses avocats sont riches ? Oui bah ils sont richissimes gros ! Et quand tu vois l'appart qu'il a à New York, full 140ème étage, 8 fous, malade, il est tout le temps... Juste, tu sais que Shoot c'est la seule série qui fait que je suis en mode j'ai envie d'aller au boulot en costume. J'ai toujours vraiment les costumes de fous qu'ils ont et... Et pourtant regarde je suis en schlac ! Moi aussi je suis... Regarde mes chaussures on dirait qu'elles... Je me dis, si je t'en pose jusqu'à Noël peut-être que quelqu'un m'en offrira... Oh la merde ! Absolue ! Lui vous voyez il est pas ultra riche quoi ! Noctambule chic ! Euh non ! Tu dirais comment habiller dans les Noctambule chic ? Avec un t-shirt de la PGW ? En fait j'aime pas trop me déguiser moi ! Avec un t-shirt que une marque t'a offert ! Franchement quand tu viens dans le récap, un t-shirt sur deux c'est un truc qu'on t'a offert, ça me fusille à chaque fois ! Allez un sur trois ! Deux sur trois ! Putain ouais d'accord, c'est violent ! Ouais je pense ! C'est incroyable ! Bah... Cette façon que t'as de te camoufler ! En vrai j'en ai rien à faire ! Celui-là il est bien tu vois ! On te l'a offert ? Bah ouais ! Ah mais c'est Adidas après là ça va ! Ouais c'est Adidas mais c'est... Mais quand tu viens avec un t-shirt je sais pas moi... Il y a marqué Leader Price, ça a cassé connu ! Non mais Leader Price ça va ! Non mais t'as capté, t'as pas ça mais... Après c'est vrai que je dois avoir cette t-shirt The Event et je les mets ! C'est vrai ! Après je les mets pour aller au taf mais si je vais en soirée à... Tu viens avec le t-shirt The Event 2013 ? Ça n'existait pas Levent ! C'était piégé ! Taille peur hein ! Oh bordel ! T'es bon ! T'es drôlement simile en fait ! Non mais il est très beau hein ! Tu dois attaquer ! Mais il a un masque ! Tu ne pourras pas avoir un milliardaire, un homme riche... Il est très beau, un masque ! Tu pourras pas avoir un milliardaire, on est quand même en octambule chic quoi ! Donc est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de milliardaires tu penses dans cette soirée ? Je suis pas sûr moi ! Il y en a pas ! Bon ok ! J'aimerais bien avoir un milliard ! Comme ça plus de soucis ! Tu sais que déjà avec 100 millions j'ai plus de soucis moi perso ! Déjà tu me... Franchement on fait les gars mais... C'est ce que ça fait un million ? Oui bah oui ! 1M ? J'avais posé la question une fois ! Mais est-ce que tu penses que 1M ça change ta vie ? Une partie de ma vie ! Je crois 1M ça peut changer ta vie si tu fais pas n'importe quoi avec ! Ah bah oui c'est ça ! Bah oui j'espère bien oui ! Mais euh... 1M ça change ta vie ! Mais 100M ça change l'histoire ! Parce que tu sais ce que j'en ferais ! Il est bon ! C'est très bon ! C'est super bon ! Oh super ! Le coup d'Eugénie ! Caméraman il est très à l'aise là ! C'est les caméramans de reportage ! Mais lui c'est un pigeon voyageur c'est-à-dire ? Elle est obligée de lui parler à lui pour qu'il parle aux autres ? Elle sait pas parler elle a pas de bouche ! Et peut-être au goût de personne aussi ! Dans ses lobes les plus fous son bon parti est milliardaire ! Beau ! Jeune ! En fait ça c'est vraiment un truc de délusionnale genre ! Moi ! Bon ! Moi pas moi mais... Bon Léo ça marche pas ! Il est magnifique ! Mais... Imaginons un PNJ de base ! Genre moi ! Non mais non pas toi t'es pas un PNJ ! Un PNJ de base ! Donc random sur les Sims ! Il est 5 ! Il est 5 ! Un petit peu de surpoids ! Travail correct mais voilà random ! 2500 balles par mois voilà tranquille cdi petit appart ! Bon nique sa mère ! Si il veut date ! Prend la description de PNJ qui est... Ça va les gars ? Non mais un PNJ ça veut dire un mec dans la moyenne ! Dans la normalité la plus totale ! Moyen ! Il veut date beyond ses gros ! Et alors ? Bah il y arrivera jamais en fait ! Tu savais avec qui était Maria Carré pendant très longtemps ? Non ! Son plus grand fan ! On est d'accord mais alors... Bah j'ai pris un exemple ! C'est pas parce qu'il y a un exemple ! Bah oui 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 ! Oui mais... Ok ! Grand bien lui fasse ! Mais... Là je te parle pas... Un mec forcément fan de Beyoncé ! Mais disons... Il veut date... Je sais pas... Miss France tu vois ! Tu peux pas être le plus grand fan de Miss France ! Enfin si mais bon bref ! Bon ouais ! En fait... Il faut que tu te dises quelle valeur t'apporte Miss France ! C'est Miss France tu vois ! Entre guillemets ! Elle a quand même un statut machin ! Elle est censée être belle ! C'est Miss France ! Et en gros elle peut avoir beaucoup plus d'hommes ! Tu vois ce que je veux dire ! Enfin elle a un niveau tellement haut ! Et moi ce qui je comprends pas c'est que la meuf là ! Alors elle est peut-être dans les noctures de chic ! Mais pour euh... Mais pour arriver à d'être un milliardaire ! Est-ce qu'il y a vraiment un milliardaire qui va se dire Oh ! Bah je vais choisir toi ! Alors que techniquement il a le choix entre... Enfin c'est tellement rare en fait ! C'est tellement difficile tu vois ! Comme tu dis ! Pour moi c'est délusionnel ! Parce que là ils vont le dire ! Et elle a commencé la voix faite à le dire ! Les milliardaires ce genre de personnes sont dans des réseaux bien plus hermétiques ! Ouais c'est ça ! Et en fait ils se fréquentent qu'entre eux ! Et tu vois enfin... Non mais tu vois le mec... C'est comme quand tu regardes ! Le mec qui voulait se marier avec Minen Farmer là ! Oui ! Tu sais qu'il faisait comme ça ! Oui oui ! Bah je crois que Minen Farmer était tombé sous le charme ! Lui il était en mode... Bah lui je pense qu'il avait une maladie mais... Oui mais il était cringe aussi ! Il était en mode euh... Mais... En fait il... C'est aussi que quand tu regardes en général ! Les acteurs, les comédiens, les machins etc... Souvent ! Très souvent ! Franchement dans la majorité des cas ! Soit ils sortent avec d'autres actrices, machin voilà ! Soit avec des comédiens ! Soit avec des chanteurs ! Soit avec des personnalités ! Dans les mecs du game un peu ! Ouais c'est ça ! Des mecs du game ! Du coup ça fait un peu la haute et nous les gueux quoi ! Ouais c'est ça ! C'est rare de voir je pense ! En fait à part quand... On dit pas que c'est impossible ! Ça arrive tu vois ! À part quand ils se connaissent avant ! Avant ouais c'est ça ! C'est dur ! Hug Jackman je crois ! Hug Jackman ! Hug ! Hug ! Hug ! Hug Jackman ! Il me semble qu'il est avec sa femme depuis perpète et tout ! Et genre... Tu vois c'est le cas un peu de figure comme ça ! Mais sinon c'est vrai que... En plus dans ce milieu là ils se marient, au bout de trois ans ils divorcent ! Et puis ils seront... C'est dur ! C'est dur de retrouver ! Et après c'est aussi dur pour les mecs qui sont entre guillemets de la haute ! De se dire ! Putain mais cette femme là ou cet homme là est-ce qu'il est pas avec moi pour telle ou telle raison ! Ouais ! Est-ce qu'on aura pas un peu le même schéma dans le stream game ? Ah si à petite échelle ! Ouais ! Mais si bah forcément ! Quand tu vois quelqu'un qui est par exemple avec sa femme depuis longtemps genre toi ou t'épouses ! Bah... Y'a pas de questions à se poser puisqu'ils étaient pas dans le game avant de se connaître ! Oui c'est ça ! Alors que si tu prends... Je sais qu'à un moment c'était... Bah je peux pas te dire les blasses parce qu'on sait jamais de ce qui... Mais y'a des moments où des potes à nous ils étaient en mode Ah ça me fait chier parce que moi ma meuf avant je la connaissais depuis longtemps Et puis maintenant je sais pas si les meufs... Si elles seront intéressées ou si le mec sera intéressé pour une meuf qui streamer... Mais c'est ce que disait... Même je crois que c'est ce que disait Michou à un moment avant de connaître, rencontrer Elsa et tout ! Il était en mode... Ouais pour l'instant les meufs non parce qu'en fait je... Je bosse sur ma carrière parce que je sais pas trop comment analyser les trucs ! Et en plus ça tombera quand ça tombera ! Plus t'es jeune, plus c'est chiant ! Parce que quand t'as eu aucune expérience avant... Ou des expériences de mère, de maternelle ou de primaire... T'es en mode... Comment tu décèles l'intéressement ou autre ? Bah c'est vrai je suis d'accord ! Bref tout ça pour dire que... Et... Comment elle s'appelle ? Soirée noctambule chic ! Bon bref... Ah chef mais... Milliardaire... Je n'y crois très fort ! Enfin à la fin de ce reportage pas sûr qu'elle le trouve ! Mais bon bref on y va on est pas là pour... À Paris, ses fils et filles d'industriels, de banquiers ou de promoteurs immobiliers vivent dans le fameux triangle d'or ! Non ! C'est quoi le triangle d'or ? Délimité par l'avenue Georges Saint, les Champs-Elysées et l'avenue Montaigne ! Quel quartier Champs-Elysées ? C'est quel arrondissement plutôt ? L'arrondissement des Champs-Elysées c'est quoi ? Tu sais que j'en sais rien ! Moi j'y connais rien dans Paris donc c'est pour ça que je... Léo doit savoir parce que lui il emmène souvent ses conquêtes dans les plus grands appartes ! Euh... je sais pas du tout ! Ah bah merci ! Voilà ! En tout cas le 16ème c'est en effet le quartier riche mais alors attends on va regarder tout de suite ! On me dit que c'est le 8ème ! Le 8ème, 8ème, 8ème ! Oh mais j'ai plus de souris ! Ouais bah c'est chiant ! Ouais ça a l'air d'être le 8 selon le chat ! Attention, j'ai ce que je vais réussir ! Oui t'y arrives encore, 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 encore ! Oh AXAM ! Que la quête du bon parti est une spécialité féminine ! En vrai non ! Parce qu'il y a des mecs aussi qui cherchent racimo gardiaque ! Bah ouais logico ! Les convives viennent célébrer la fin de la saison de polo ! Oh la saison de polo ! La saison de polo gros ! Polo c'est un sport euh... Oui bah c'est un sport un peu noble si on peut se permettre ! Bah déjà quand il y a des chevaux c'est souvent un sport... Un sport noble ! Un sport de noble ! L'équitation ! C'est cher ! Le polo ça doit être stylé quand même ! Moi j'adore l'équitation ! J'aime pas moi ! Il connait par coeur la stratégie de ses chasseuses d'avenir doré ! Attends mais c'est le mec qui était déguisé ! Les femmes comme ça elles attendent toujours qu'il y ait un peu plus de monde ! Et à partir de là cibler les proies ! Non mais ils parlent de la chasse ou cibler les proies ! Quand un homme va avoir une vintail ou quelque chose comme ça, ça va attirer évidemment les femmes les plus vénales ! Ce soir là le polo est une raison suffisante ! Il speak truth ! Il dit les termes ! Au cours de la soirée nous rencontrons Laurence, une fille de bonne fête ! Je préfère être avec un pilote de F1 qu'avec un joueur de polo quand même ! Ouais mais c'est un bon parti quoi ! En fait c'est pas... Est-ce que... Je sais pas s'il y a de... Est-ce que tu préfères ? C'est juste Yves riche alors Ayam là ! Ayam présent pour toi ! Ouais mais en fait y'a riche... Y'a riche, y'a connu... Mais souvent quand t'es connu t'es riche ! Alors que quand t'es riche t'es pas forcément connu tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être connu et pas être riche quoi ! Tu peux être connu pour des mauvaises raisons ! D'accord ! Quand t'es dans le showbiz t'es souvent quand même... Bah oui dans le showbiz ! Là on parle du showbiz attention ! Du coup toi Xari t'es riche ? Vu que t'es connu ! Bah je suis pas dans le showbiz moi ! Je suis dans un game beaucoup plus petit quoi ! T'es dans le streambiz ? Streambiz ! Streambiz comme je dis hein ! Si on est des joueurs de foot ! Donc t'as genre Gotha, Domingo et tout qui jouent au PSG et nous on... Moi je pense... Moi je suis à Rennes quoi ! Toi t'es à Rennes et moi je pense je suis à... Tu as Rennes aussi on est coéquipiers quoi ! Non je pense je suis un peu en dessous ! Je dois être dans le top de la ligue 2 ! Non t'es beaucoup trop gros ! T'es trop gros ! Plus gros je pense ! T'as Dijon ? Bah Dijon ils sont 17ème de ligue 2 donc ils sont à Chine ! Non j'espère que t'es pas Dijon là ! Amie qui travaille dans le milieu de l'équitation ! Elle a l'habitude d'assister au petit manège de ses femmes vénales ! Sur lesquelles elle porte un regard sévère ! Elle cherche à l'harponner ! Et elle donne le monsieur le tout dans ! Non mais... On entend pas en fait ! En plus elle nous dit des choses qu'on voit ! Alors cette fille là ! Elle craque ce garçon ! Elle cherche à l'harponner ! Elle cherche à l'harponner ! Bah oui c'est le thème du reportage connasse ! Et puis elle dit ça parce qu'elle est déjà de bonne famille ! Donc elle est déjà dans les bonnes grâces ! Ça se trouve elle est jalouse ? Ha 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 ! Oui ! J'aime pas qu'on se mélange au queue ! On entend rien ! On entend toujours rien ! Toujours rien ! On entend rien ! Apparemment cette fille est jolie ! Et puis ils ont bipé le nom du mec ! Vous inquiétez pas on entend rien ! Le mec ! Elle peut pas être plus claire ! Mais le mec au mixage là il s'est pas dit on la coupe cette séquence ! Ils avaient pas d'ingé son ! Il était pas là le gars ! Putain Myth Myth ça ! Bah moi l'ingé son ! Il est où en plus ça ! Bah j'ai mélangé ça va ! Myth Myth il a pris sa part ! Ça arrive hein ! 5 ans que tu l'as ! 5 ans que tu l'as ! C'est ma première erreur ! Il est là avec ses coms et tout ! Alors Myth Myth un ingé son de merde ! Bah j'ai aucun rapport ! C'est ma première erreur en 5 ans ! 50 boîtes ! Donc bon ! Et oh ! Hein ? S'te plaît ! Un peu quoi ! Elle a vraiment dit ce que j'ai dit ? J'ai entendu ou pas ? Le L Word je crois ! Elle a dit le L Word ! Il y a des gens dans le chat qui viennent d'un milieu un peu limité quoi ! Bah toi ! Ouais je viens d'un milieu limité moi ! Moi aussi je suis un bouffon ! Fils de prof ! Je lui viens d'un milieu ! Oula ! Attention ! Bah non mais tu vois ce que je veux dire ! Elle commence par la même lettre mais doucement ! Mais non ! Fils de prof ! Bah fils de pute ! Bah techniquement selon elle je suis d'un milieu limité ! En tout cas belle pause ! Oh oui ! Elle ressemble un peu à... Mettez nous l'image ! Chiappa ! L'image ! Elle ressemble un peu à Chiappa là ! C'est pas un compliment ! Joy n'a que 20 ans ! A son âge ! Elle sort tous les soirs et possède déjà un carnet d'adresses bien ! Ah vraiment ! Oh le cauchemar ! Oh le cauchemar ! Oh ! If le cauchemar avait un visage en face de moi ! Ouuuh ! Je suis la créature ! Boring ! De cette... Le sans visage ! De cette soirée ! Comment vas-tu ? Mais attends mais c'est un cauch ? Déjà qu'on m'a les fringués j'ai envie de canner ! Putain il arrive en voiture sans permis ! Paul Luce Ulytzer reste pourtant une attraction pour la jante féminine ! Il est en mode ouh ! Joy ! Elle brille ouais ! Elle brille de fou hein ! Elle brille de fou hein ! Ah c'est l'ensueur ! Normalement le maquillage c'est pas l'inverse ! Normalement c'est pas ça brille ! On peut plus tu chants ! Vous savez euh... J'ai épousé une femme J'ai eu deux enfants J'avais l'argent, la gloire Elle ne pensait qu'il y a l'argent On a divorcé Et donc euh... Ça m'a coûté très cher L'écrivain fréquente toujours des femmes jeunes et jolies Je m'étonne que là la voiture sans permis a été achetée hein On a plus les moyens Toi tu es... bah il a juste pas le permis en fait Tu crois ? Je pense qu'il a les moyens Après c'est de la vie privée évidemment Mais euh... Tu es libre de pas répondre mais Quand tu t'es marié t'as fait quel type de mariage ? Le mariage euh... Sous le régime de la communauté Ça veut dire qu'il y a pas de contrat de mariage Donc c'est à dire que ? C'est à dire que si euh... S'il y a divorce il se passe rien quoi ? Euh si on... enfin on partage nos biens quoi Ah on partage ? Ah oui oui c'est ça En fait un contrat de mariage c'est fait pour Qu'au moment où tu te maries tu te dis Bah on fait ce contrat parce que moi je te dis n'importe quoi À ce moment au moment où tu te maries par exemple T'as acheté une maison mais elle est à toi Tu vois t'as déjà un bien par exemple Tu dis bah je veux protéger ce bien en cas de divorce machin etc Parce que nous on a tout fait ensemble On est en mode vas-y let's gong voilà Après il y a des gens qui préfèrent Ils disent bah on sait jamais de quoi demain est fait Et on fait un contrat parce que euh... Si ça... Mais euh... mais après quand tu... Mais lui là... Il l'avait fait comme toi du coup Il s'est fait baiser ses 6 millions Peut-être qu'il l'avait fait alors... Peut-être qu'il a fait un sous-régime de la communauté Et effectivement il s'est fait ken Ou alors il avait fait un mauvais contrat ou il... Mais je pense plutôt qu'il a rien fait du tout Mais normal en fait c'est bizarre parce que quand t'es aussi connu et que t'as autant d'argent T'as des conseils financiers et au moment où tu te maries ton conseil financier Oh 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 non on fait pas ça On fait pas ça du tout J'imagine parce que ça me parait bizarre Ça me parait bizarre Même c'était la femme de Jeff Bezos Bezos qui avait pris la moitié de sa fortune Et du coup elle était royale au bar de ouf Mais parce que la femme de Jeff Bezos T'es marié avant ? Bien avant parce qu'ils étaient déjà mariés Et Jeff Bezos je sais pas si tu sais comment il a commencé Avec le système de librairie et tout ça machin Enfin c'est genre un couple lambda Et puis du jour au lendemain tu deviens l'homme le plus riche du monde Enfin plus maintenant mais t'as capté Enfin je pense qu'il est pas triste quand même de son salaire Donc oui oui à ce moment là t'es heureux Après là on parle de cas Moi je te parle de ce que je connais en France Mais peut-être qu'aux Etats-Unis c'est pas pareil j'en sais rien tu vois Peut-être qu'aux Etats-Unis y'a pas de contrat de mariage ou j'en ai aucune idée tu vois Mais en France je sais que tu peux choisir Et bah quand tu te maries et que t'as des biens et que voilà Même si t'es en mode c'est pour toute la vie machin Vraiment les gens font attention Imaginons que tu te maries Oui T'achètes une maison Mais toi t'es riche ta femme est pauvre ou l'inverse Ouais Imaginons que ta femme est riche Ta femme achète une maison elle en son nom Mais quand t'es marié Quand tu te divorces Non ça existe pas Tu ne peux pas En fait quand tu es marié tu peux pas acheter en ton nom Bah déjà c'est un truc que j'ai appris à mes dépens Quoi ? Non en gros quand Comme moi je suis marié Ah ouais Sous l'origine de la communauté qu'on a pas de contrat de mariage Quand j'ai acheté J'ai acheté une maison pour mes beaux-parents Parce qu'ils pouvaient pas faire de prêt Et je leur dis bah je vous achète une maison Et je vous donne la maison Et vous juste vous payez la taxe foncière en loyer Et après elle est à vous Et enfin une fois que le crédit est remboursé Et du coup bah j'ai fait ça Et quand en fait je suis allé chez le notaire et tout Le mec il était en mode Mais enfin là il y a votre nom Il faut que votre femme soit là en fait Et j'étais là mais pourquoi C'est moi qui achète ta maison Vous êtes marié sous le régime de la communauté Donc vos biens sont ses biens Donc du coup vous deux vous devez être là Donc en gros c'est pour ça que c'est toi qui achète En fait c'est assez compliqué Mais ça c'est chacun voit midi à sa porte j'ai envie de dire Ah oui bah du coup si je me marie Je pense que je ferais pas ça Parce que c'est trop chiant Ah bah non toi tu fais un contrat Je pense Oui oui tu fais un contrat Tu fais un tracon Nous c'est juste que nous quand on était Ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble Et en fait on était en mode bon bah on s'en fout Mais du coup Si toi tu es par exemple Oui alors j'ai dit j'ai acheté une maison Attention chez moi les prix J'ai acheté une maison 70 000 euros Voilà c'est un plat carabal Que t'as retapé Oui oui qu'on a retapé Imagine Ta femme Et toi Ta femme Achète un ticket Euromillon Elle gagne Les gains sont aussi à toi Oui Bah c'est normal Enfin en gros tout ce que tu fais Enfin c'est normal C'est normal dans Vu que tu es marié Et que tu n'as pas de contrat de mariage En gros Sous le régime de la communauté c'est Tes biens sont à ta femme Et les biens de ta femme sont à toi Tout est partagé quoi Ok Non mais je pensais pas C'est en fonction du... T'es allé chez le coiffeur récemment ? Ouais non chez le barbier Il en a fait partout Mais je le dis je vois Ouais c'est des poils de barbe T'inquiète Mais voilà Après je ne savais pas que c'était à ce point là Je pensais que c'était à ce point là Donc imagine Marine Vous êtes tous les deux au chôme du Je dis n'importe quoi Oui Hop ta femme trouve un travail de fou malade On sait pas comment mais bref on s'en fout Elle gagne 10 cas par mois Techniquement Toi t'es... Je suis royal au bar aussi Ton argent et ton argent quoi Ouais c'est ça C'est bien Tu m'étonnes qu'il y a des gens Qui essayent de trouver des hommes riches Pourquoi ils font ça ? Parce que moi j'étais en mode Bah elle se fait offrir des trucs Ou ils se font offrir des trucs Non 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 En fait C'est là où je te dis Je sais pas comment ils se démerdent Mais normalement Quand là Je suis désolé mais là Tu sens l'arnaque Tu dis Amusé j'ai 75 ans Il y a une meuf de 22 ans Trop trop bonne Elle veut venir avec moi Bah bizarre tu vois L'ambiance Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une attaque de moustique je crois J'ai eu une patate dans un mur Et tu te dis bah Là normalement Il y a un contrat de mariage Si Il venait à avoir un mariage Mais c'est pour ça que ça booste à fond Non mais ok Je pensais pas que c'était à ce point là Bref Il y a aussi l'histoire d'assurance Enfin de plein plein de trucs quoi La jeune femme qui se rêve actrice Aime fréquenter des hommes plus âgés qu'elle Riche et célèbre si possible C'est pas qu'elle aime C'est que de l'adulte je pense Si le mec était juste jeune C'est pas moi d'un ouvrier par exemple Non je ne pourrais pas tomber amoureuse D'un ouvrier Il faut voir les qualités de coeur Les qualités voilà Déjà physiquement Il faut qu'il y ait voilà Infini Donc là elle est en train de dire Elle a pas répondu à la question Vous pourriez tomber amoureux d'un ouvrier Non faut voir les qualités de coeur Faut voir le physique Donc un ouvrier n'a pas de qualités de coeur Et forcément dégueulasse C'est quoi Et puis Paul Lou bon Attends la qualité de coeur La jeune femme refusera pourtant De parler d'argent Bah oui évidemment Michto Michtoman Elles savent que leurs pratiques Pourraient être facilement associées A de la prostitution Alors pour en savoir C'est du crise vénale Nous avons équipé une journaliste D'une caméra cachée Ok Faut faire quoi ? Et grâce à ce procédé Pourraient interviewer dans les endroits où il y a plein de bruit Nous allons comprendre pourquoi ces femmes Ne veulent pas s'exprimer publiquement Sur leur réelle motivation Ah ah d'accord Putain la vie de merde tu fais ça tout à l'heure Mais vous les pétiers sous-titrés quoi Et les hommes ? Interro surprise Qu'est-ce qu'elle a dit ? T'inquiète j'ai rien compris en plus J'ai rien compris gars Mais j'ai vraiment rien Mais alors désolé mais le reportage est dramatique Là à ce moment là Il y a ce qu'on s'appelle Ce qui s'appelle Les sous-titres Est-ce que tu peux activer les sous-titres automatiques peut-être ? Ah j'étais à la souris Oh ni que ça m'amérisse pas Hommes ne sont pas dupes Des intentions de ces femmes Il y a 10 minutes Il y a 22h Là c'est une heure dix Nadie nous donne rendez-vous Dans un endroit plus calme Oh merci Alléluia Est-ce qu'on va pouvoir entendre ? Elle nous détaille sa tactique Pour se faire payer à boire Au départ je demanderai Quand je démarche pas Ton projet de vie c'est de faire payer des coups en soirée C'est une chier frère Si la seule récompense C'est d'avoir un whisky coca C'est en mode bon bah Il va falloir peut-être aller travailler parce que là Ouais je vis de quoi en fait ? Qu'est-ce que tu prends le champagne ? Il s'agit de rencontrer un homme Qui leur offre un certain confort matériel Mais putain mais quelle horreur quoi Loin de ces femmes qui ne pensent qu'à l'argent Notre pote elle est autour Elle a dit c'est un hôtel particulier très agréable Tu m'étonnes En même temps elle fait payer 3000 balles ces mecs Putain c'est vrai Alors pour ceux qui ont oublié Ça c'était il y a deux semaines du coup Parce qu'la semaine dernière il n'y avait pas de React Et c'était comment il s'appelle ? Le mec dans l'avion là Non c'était avant Avant tu sais le mec qui est dans l'avion Et qui est en mode C'est le mec dans l'avion Comme ça Heu hollandais Je suis hollandaise Je parle hollandais à mon chien Tout en temps français Il est bilingue Gerda s'est installée en France il y a 30 ans C'est la Scam Master Sans être méchant Elle est là depuis 30 ans Elle parle aussi bien que Neymar frère Enfin tu vois ce que je veux dire Elle a quand même Elle force J'ai l'impression qu'elle force un peu Bah alors attends Tu te souviens en Angleterre Nicolas speaking C'est pareil Il bossait en Angleterre depuis 16 ans Et il était là Hello my name is Nicolas I speak English very well Yes I am bilingue Very fluent Et il y a des gens qui gardent cet accent Parce que l'accent pour certains C'est un atout de charme J'avoue Tu vois ce que je veux dire ? Pas forcément que de charme d'ailleurs Ca peut être un atout tout court Oui un atout Marketing De charisme Mais elle pourrait être Ca marche pas Il faut les dire Il faut les sous-titres Il faut les dire là Bonjour les photos de ces débuts de mannequins Con ça de mannequins Mannequin Shingeki Mannequin sur le mur Maria Qu'est-ce que j'ai ici ? Attention t'as regardé qu'il y avait pas de... 22 ans 23 ans Ah oui j'avoue Oui oui c'est check Je crois qu'il va y avoir un maillot dedans Gerda décroche ensuite un second rôle Elle va même enregistrer un disque Mais l'amour vient interrompre sa carrière d'artiste Oh non Toujours s'arrêter un jour Parce que... J'ai peur un peu des fois Et euh... Pas la cible J'ai déjà raté les showbiz etc Note the target Très rapidement Elle organise des fêtes Où se rencontrent ses contacts du showbiz Et je prie goût à ça C'est ça ce que j'ai vraiment envie de faire M'occuper des gens Début jusqu'au fin Au fil des soirées que Gerda organise Des coufles se forment Bon occuper des gens Début jusqu'au fin Du début jusqu'à la fin Au fil des soirées Non mais elle force Du début jusqu'au fin Elle force Elle a vraiment dit Du début jusqu'au fin Et du coup c'est dur à capter Mais j'ai pas mal C'est chaud Elles savent vivre Elles sont de la classe Elles sont intelligentes Quand tu veux Tu rentres en France Et tu te dis Elles sont intelligentes Ah mais c'est dur le genre C'est vrai mais je sais pas Là ouais Là c'est abusé C'est Neymar Neymar ça m'énerve Neymar ça fait je sais pas combien de temps Qu'il est au PSG Il parle pas un mot de français frère Si en fait Mais il dit qu'il a honte De parler français je crois C'est pas ça ? Ouais si c'est vrai mais bon Non mais c'est un bon Neymar Mais juste C'est un bon Neymar Même moi j'aime pas l'espagnol Une petite opé avec Neymar Non non mais C'est un bon Neymar Si on pouvait faire du poker Mais non mais C'est un bon sur le terrain Mais je veux dire Au niveau de l'effort Oui bien sûr En fait en vrai Nous on est français Oui Je suis pas fan du PSG Je m'en fous mais T'es fan du PSG Je préfère que Neymar dise Oui bonjour Avec un accent On a raté le match Juste ça Plutôt qu'ils disent Can't speak French Oui ça j'avoue Je préfère qu'ils parlent mal Mais qu'ils fassent un peu l'effort Qu'ils essayent Ah oui Personne va se moquer de vue En mode Nul Surtout quand t'es fan d'un club Il y a les joueurs Généralement Après il y en a qui disent Il y en a qui disent C'est pas forcément pour Neymar Prenez l'exemple C'est aussi pour d'autres joueurs Que ça montre que t'es pas vraiment impliqué dans le club Parce que t'essayes pas d'apprendre Apparemment dans le foot Oh j'avoue que Genre pour les ultras Ça leur pète la Tu vois un Benzema et tout Il parle espagnol Gros fluente Qui parle espagnol ? Benzema Ah oui c'est vrai Il parle fluente espagnol Il est trop fort Bah T'as vu T'as vu quand Benzema il s'est fait un interview par Ibai là ? Non T'es au ballon d'or Mais il y a Ibai qui était Mais Ibai ? En fait non il était de chez lui Et en gros En gros il se fait alpaguer Par quelqu'un Parce que quelqu'un qui 800 je pense La vision Tablette quoi Un truc comme ça Et il fait Benzema c'est pour Ibai Et il fait C'est qui Ibai ? Et la meuf a fait un streamer espagnol Et du coup il parle en espagnol et tout avec lui Cro le boss Ouais mais ça c'est bien Ça fait un jeu Il est privé Gherda reçoit ses clients dans son appartement Bah c'est un appartement c'est un hôtel privé Mais c'est à elle ou ? Pendant une heure Le promoteur immobilier parisien va dévoiler sa vie Après 11 ans de mariage et un divorce Il est bien décidé à s'occuper de lui Regarde Marie elle s'endort devant J'ai un peu mis ma vie de poule personnelle de côté Ouais Sinon t'es quelqu'un de sensible Je suis quelqu'un de sensible Oh les questions de merde Sinon Dans ton café tu préfères le sel ou le sucre ? Tiens Gherda a déjà quelques critiques Des entrevues de haut de gamme avec les bracelets comme ça Ça va pas de tout aller Ça fait pas vraiment haut de gamme Ça fait un peu bon C'est dommage Là j'ai quand même l'impression que c'est dur quoi Ça va être dur pour moi Gherda lui assure 10 rencontres C'est aussi important Bah Gégé Si tu payes juste pour des rencontres Tu fais venir tes potes C'est 3000 balles 10 rencontres Ouais Le contrat le plus cher est à 4200 euros Séance de coaching incluse Oh bah y'a la séance de coaching qu'on a oublié J'ai bien préféré payer les conseils du coach à part J'ai presque envie de m'allonger Je vais l'enlever Faut que tu l'enlèves Faut que tu l'enlèves Quand chaque fois que tu vas rire ça va être bizarre Mais oui parce qu'un paquet de nouilles à 3000 euros Honnêtement ça doit être du très 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 haut de gamme C'était qui ? C'était pas Juppé qui avait dit que les pains en chocolat ça a coûté 20 centimes ou 10 centimes ? C'était Copé C'était Copé pardon Jean-François Copp Chocolatique c'est 3 centimes Ah la merde Et elle estime qu'il est grand temps de trouver son propre prince charmant Il y a un bon proverbe qui dit c'est le cordonné que j'ai le moins chaussé C'est vraiment le cas dans mon cas Je m'oublie S'il vous plaît on va se la remettre Voilà Allez les amis On est parti on est ensemble C'est le cordonné que j'ai le moins chaussé C'est vraiment le cas dans mon cas Qui suce comme un cordonné ici ? C'est le cordonné qui est le moins sucé Moi personnellement Non mais en vrai Là c'est de l'abus En fait qu'elle a un accent Il n'y a aucun souci Mais bien sûr mais là avant frère Mais qu'elle enlève les mots ça me Le cordonné le moins sucé j'en peux plus quoi frère C'est très grave C'est le cordonné qui est le moins sucé C'est vraiment le cas dans mon cas Katia ne trouve aucun homme à son goût Oh Katia regarde Oh c'est elle Qu'est-ce qu'il se passe ? La jeune femme de 35 ans déborde d'énergie Chef d'entreprise Grande voyageuse Katia ne court pas uniquement après un homme fortuné Qui c'est bon ? Après quoi vous courez Katia ? Je cours après le temps et mon bonheur Après quoi vous courez ? Je fais juste un jogging en fait C'est l'amour Elle applaudit pendant qu'elle court Elle applaudit puis elle a un pull aussi quand elle court Elle est en train de prier là je crois Le beau vêtement qu'une femme puisse porter C'est les bras de l'homme qu'elle aime Je trouve ça tellement beau C'est une personne qui la balaye dans la rue là Elle dit ça ? Mais surtout elle se dit elle-même Oh c'est beau C'est beau putain Après quelques années passées en Russie L'homme qui entrera dans le costume de son futur mari Devra avoir les moyens de lui offrir un grand appartement parisien Et une résidence secondaire Bon là ça me parait bien C'est un millionnaire quoi Des exigences qui s'élèvent à plus d'un million d'euros Ah bah oui bravo Que Katia préfère évoquer d'une façon plus pudique Ce que j'aimerais atteindre C'est le moment où je ne me poserais plus de questions d'argent Mais pourquoi tu l'atteins pas toute seule en fait ? Voilà Où l'argent ne sera plus un problème Gherda c'est le personnage clé pour ma vie personnelle Elle est en invest, elle a mis 3000 balles Elle espère retirer un M vraiment Elle a mis tout sur le bitcoin En fait Bah à cette époque là gros elle met 3000 balles sur le bitcoin Elle a placé tous ses espoirs dans l'agence de Gherda Et sa formule à 3000 euros Putain imagine les 3000 balles elle les a mis dans le bitcoin à ce moment là A chaque fois qu'il y a des vieux reportages Et qu'il y a des mecs qui disent Putain là j'ai pas grand chose à investir j'ai genre 500 balles Si tu savais Je connais gros un truc qui s'appelle le bitcoin Le bitcoin Et là tu serais le millionnaire Le BTC Même avec le bear market là Il serait déjà tellement bien Oui ils t'aurait déjà vendu En vrai je pense que le problème c'est que Si tu achètes du bitcoin en 2012 Je dis n'importe quoi Je pense qu'en 2017 c'est difficile de ne pas tenter Bah tu vends minimum un peu quoi Mais je pense qu'il y en a qui ont vendu même quand ça a fait x3 Ils étaient en main de Le moment où c'est monté à 60k C'est là que je me dis On fait ça mais moi j'en avais pas en personne Moi j'en avais 7 C'est fou C'est fou tu ne serais pas ici Moi aussi je serais ici C'est que 7 Demain je deviens milliardaire Je continue le réacte avec toi ici Je te promets Le milliardaire grand on fait beaucoup mieux que ça Non mais oui On fait un truc Et je rachète WebEA et on fait un truc mieux On fait ce canapé là dans une montgolfière Et on court vraiment sur les murs Non mais tu sais ce que je fais Je suis milliardaire Je reprends le bâtiment Et là Cet étage là Je casse tous les murs Et le canapé il est juste là Mais tout est ouvert Et la régie elle est au fond à droite Et je suis en mode Alors Tu peux nous mettre plus fort le son Et quand il y a un mec qui dit Et là au lieu d'avoir une télé là Là je vais installer un cinéma Et on a un projectionné Projectionniste derrière Qui comme ça Magnifique Non mais rachète Twitch si t'es milliardaire Non en vrai non Tu rachètes tout En vrai Si je rachète Twitch Tu rachètes Twitch Et tu mets la calve Mais sur Twitch Et tu peux mettre des calvisnacks Les gens s'ils veulent streamer Ils sont obligés De jouer une heure par jour On l'a vu Tu fais comme Twitter Blue Si les gens veulent streamer Ils doivent te payer 8 dollars 8 dollars Et voilà Let's go La styliste se donne un an Pour trouver le futur père de ses enfants C'est bizarre c'est pile le prix de l'inscription Et c'est loin d'être gagné Katia a déjà éconduit un premier prétendant Sélectionné par Gerdas Par contre le mec qui a fait le design est en prison ou pas Parce que Très 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 bien Très charmant mais Le chien Le chien qui se fait étrangler là Gerdas estime que la jeune femme pourrait porter une jupe un peu plus courte Non mais Gerdas mais qu'est-ce qu'elle fait Gerdas ? Apprend le français avant peut-être non ? Avant de donner des conseils Mais Gerdas mais qu'est-ce que tu nous fais ? Tu pourrais peut-être y aller à poil à ton rendez-vous là ? Moi je serais toi j'irais en string Non mais oui J'agiterais mon cul devant le visage du mec Je ferais du face-sitting Non mais oui On ouvre un peu plus encore Parce que les hommes aiment la femme quoi Mais sexy Tu es très classe Tu peux mettre Attends on est vraiment en train de payer 3000€ une meuf qui dit Les hommes aiment les femmes sexy Attends c'est un vrai conseil C'est une honte Katia a du mal à changer ses habitudes Gerdas lui conseille de se détendre Katia n'arrive pas à se mettre à poil C'est genre c'est quoi Gerdas lui conseille de se Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends 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 Toc 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 En attendant Katia se réconforte auprès d'une amie Qui possède tout ce qu'elle désire Oh non Un climatiseur ? Je l'ai vu derrière Ça fait un mois Ah bah ça fait presque un mois Heureusement qu'il y a le téléphone Parce que Ah bah je t'ai montré ma fille Ah oui oui moi je t'ai montré Tu parles français ? Si on est vraiment à Paris ou pas ? Ils sont mariés donc viens d'avoir un Le mec dans le parc Quand il donnait conseil des règles Et la meuf l'arrête Oh vous parlez français ? Et ça alors ? Dans un parc à Paris Quelqu'un qui parle français ? Ah les bras en tombent Voilà parce que je cherchais Le plan du métro new-yorkais Oh c'est à l'ici Je peux m'asseoir ? Non Fin de la leçon C'est la légende Un jour faut qu'on se le remette Avec Norman Avec Norman Faut qu'on fasse un react spécial Best of De tout ce qu'on a regardé tu vois ? On sélectionne le top 3 des émissions Celui-là avec Norman Légendaire C'est vraiment un crack modern Je peux m'asseoir ? Non Fin de la leçon Qu'est-ce que tu as bouffon ? Il y avait clairement S'il te plaît Qu'est-ce que tu voulais ? Oh vous parlez français ? C'est dingue ! Mais on n'est pas à New-York Avec un plan de New-York Avec un plan de New-York Parce que là je suis perdu J'aimerais prendre les baisers J'en ai baisé de 9500 Bah celle-là apparemment c'est non C'est non Bravo End of the game La meuf avec son Walkman Elle a une belle approche On sait qu'il faudrait lui mettre Norman aussi Tu peux te tourner Oh t'es super bien roulé Norman et Roff Oh non la chaîne est finito Petite Marie qui est mignonne Oh la petite Marie Elle est toute mignonne Mais t'as vu c'est des joues à bisous ça Ça c'est des joues à bisous Tous les bébés ont ces joues Il faut aussi que je pense moi aussi A avoir des petites maries Elle est riche ici mais elle a un iPhone gros Qui vont me faire avoir une poitrine Ca ça vous fait rêver comme vie ? Bah trouve quelqu'un ? C'est quoi le problème ? Non mais moi j'ai Je confirme C'est juste qu'elle a Est-ce que ta pote elle est mariée à un multimilliardaire ? Bah désolé mais quand je vois où c'est qu'elle est Non je pense pas Donc euh Bah peut-être hein Ouais peut-être C'est peut-être ta petite boutique de merde Et démeurre toi Maire de ses enfants Katia va peut-être le rencontrer Dès le lendemain Oh non Oh non là ce serait fou Par contre C'est dans ce cadre Que Katia doit rencontrer un homme inscrit dans l'agence de Gerda Est-ce que c'était pas là déjà qu'elle avait... Ah non ça c'était la dernière fois C'est peut-être le même en vrai C'est la dernière fois où la meuf elle les a amenés aussi là Parée d'une de ses créations C'était Gerda Non mais c'était pas Gerda C'est celle qui venait de... Ah non elle était à Nice La styliste ignore encore tout De l'homme qu'elle va bientôt découvrir Là comme dirait la meuf C'est les cordonniers qui sont les moins bien sucés Monsieur là-bas c'est Guillaume alors C'est un styliste mais pas pour elle Oh le baiseur Oh c'est Léo en légende Ah il arrive Pilule bleue ou pilule rouge Laurence Fishburne de Wish Il démarque avec les lunettes dramatiques Oh les lunettes de courant cycliste Mais c'est pas sur un vélo Monsieur là-bas c'est Guillaume alors C'est Guillaume ailleurs Bonjour Monsieur à lunettes Bonjour Bonjour Sans préliminaire Katia veut tout de suite savoir Si le domaine appartient à Guillaume Euh... Oui si on peut dire J'essaye en fait le cas De faire ça au décidoire Oh le cringe master Si je peux dire Bah dis la vérité c'est pas à toi Donc elle s'est changée pour mettre ça Genre ça c'est adapté pour faire du golf Plus que l'autre tenue Bien plus Par contre j'ai rétréci là Voilà On va la jouer En tout cas il est super dans l'heure le connard C'est bien en fait C'est les rois de la drague qu'on regarde Ouais 87 ou 8 A une technique d'approche Bien rodée Ouais pas mal Pas mal Guigui Ils sont deux bons en rigide Il y en a même qui font des dables C'est très sensuel le golf C'est très sensuel le golf On se détend Katia On se détend Il faut quand même aussi que je te donne quelques sensations Très sensuel le golf Sensuel Attends je vais mettre derrière Vas-y Euh... Bah là je te pilote Ok je vais te drive Je te drive Quelle note vous lui mettez alors à votre élève ? On va dire 8 Ouais pour l'instant Pour l'instant je lui mettrais Bien un 8 sur 10 C'est trop fort C'est trop fort La vie de ma mère que je suis trop fort Ouais putain Il va lui mettre 8 Et il lui met 8 Mais elle a encore quelques petits trucs à prendre Notamment la position Ou elle a inversé C'est bon Je dois encore un peu la drive quoi Mais... Et c'est ok Je le sens très indécis Sur tout un tas de trucs Je le sens... Je le sens pas... Désolée mais Gherda Pas complètement construit Pas complètement sur... Il y a vraiment une caricature qu'on m'a fait port de la chapelle quoi Ça me fusse Les mots de Gherda ne suffisent pas L'euphorie de la leçon de golf Vous pouvez retirer vos ballerines et marcher un peu sur la limite Elle est dans le gladiator la meuf Non, putain, ma femme est morte. Et déjà loin. Je suis Maximus Decimus. Oh, l'euphorie de la solution de golf. Non, là, là, tout ceci a été tourné en 37 minutes, on le rappelle. J'ai du mal. Un mois plus tard, Gerda vient lui parler d'un autre candidat au bonheur. Gerda, son abonnement mensuel. Elle rend aussi visite à Katia pour lui mettre les poings sur les yeux. Elle se change jamais tous les mois ? Elle vient toujours avec les mêmes fringues aussi ? C'est normal ? Alors, gérer les femmes, c'est bien. Mais diriger ? Diriger les femmes, gérer. Oh, le zoom à ça. Regarde bien. Alors, ça, et c'est parti, tu te jambes dessus. Alors, gérer les femmes, c'est bien. Il a failli la tuer, gros. Elle a l'antique dans l'oeil. Ah oui, il a un con. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai compris, je suis tout à fait d'accord. Sinon, je ne vais pas vous prendre dessus. Et c'est dans le déséquilibre au couple. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est un nombre d'affaires. Il tient la route sur tous les côtés. C'est un bon parti, franchement. Visiblement, il a une gueule, on va dire. Voilà, après, s'il manque de chance, ça ne me plaît pas. Physiquement, il a un gueule. Vincent Cassel. Il a un gueule. Il a un gosse. Si elle dit ça, ça va être une créature. Ça va être bras égalis. Quand tu vas prendre le chien. Le Pokémon feu qui arrive en décembre. Il arrive, c'est le sans-visage. Il a un gueule. J'ai un gueule. C'est une cata. Il n'y a pas de cheveux. Le sans-visage qui va débarquer. Vraiment, 100 personnes pour toute ta vie. Je sais que j'ai 35 ans. On n'a pas de conseil à recevoir d'une meuf qui n'a pas de mec depuis 18 ans. Moi, on m'a appris, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et c'est ce que je crois. Donc moi, je ne cherche pas un géniteur. Je ne cherche pas un chien de compagnie. Katia a du mal à se laisser séduire. L'homme était un bon parti. Mais il n'était pas assez beau. Il a un gueule. C'était une créature. Mais elle ne peut pas programmer l'alchimie. Pascal, 53 ans, est père de deux enfants. Il n'a personne dans sa vie depuis... Oh, le bâtard. Oh, le putain. Comme dirait Erwan. 53 ans, elle regarde. Excuse-moi. Il conduit avec son majeur. Excusez-moi, les filles. Il est comme ça, le mec. Il est comme ça. Je passe la seconde, la trois. Surtout qu'il en... C'est une automatique. À quoi tu joues, sale chien ? C'est une automatique. C'est pas ce qu'il fait, mentir. C'est un drômeur au ton. Et il est comme ça. J'ai envie de tout casser. Sacré main, par contre. J'ai un surnom qu'on me donne, que je n'aime pas non plus. Pas la voix, en tout cas. Mais on m'appelle souvent... Beau gosse. Je pense que... Je rempunis un match de cliquer. Oh non, le surnom de malade. Oh non, je ne sais pas si je peux le dire. Ok, je vais le dire. On m'appelle... Il y a un surnom beau gosse. On m'appelle juste beau gosse. J'ai un surnom de ouf. On m'appelle un petit. Oh, le surnom. On m'appelle être vivant. On m'appelle beau gosse. J'ai un surnom. Regarde, je n'en peux plus. Je n'ose pas trop dire. C'est beau gosse. C'est belle couleur. Oh la gueule. Par contre, dès qu'il a ouvert la bouche, je ne l'ai hurlé pas. Tu le vois, il y a pas mal les deux couleurs. Moi, ce qu'on me donne comme surnom, ça va, gars ? C'est Patrick Brue. Patrick Brue. J'ai un surnom qu'on me donne, que je n'aime pas non plus. Bien sûr. On m'appelle souvent beau gosse. Je pense que je remplis pas mal de critères. Je remplis en... Est-ce que vous craignez les femmes finales ? Oui et non. C'est non fief. Il y a de l'amour derrière. C'est de l'amour, bah... S'il y a de l'amour, ça ne me dérange pas. Je cherche la baise. Waouh, waouh, regarde. Je m'aperçois que ça nous permet de gagner du temps. Il retrouve Gherda dans le hall d'un immeuble parisien. Mais Gherda, elle est partout, en fait. Dans le titan et dans les murs. Avant de lui faire connaître une célibataire, elle a décidé de lui faire rencontrer un dermatologue. Désolée, tu brilles, ta peau est dégueulasse. Attends, mais le rendez-vous, il est dramatique. C'était le début avant. Vraiment, il a rendez-vous avec elle pour retrouver l'amour. On va voir un dermato, frérot, parce que c'est pas possible. On va voir un relooker, là. Mais c'est quoi, elle fait ça, tous ses patients ? Toi, je t'ai pris rendez-vous, là. Tu me rejoins, on est chez le dentiste. Parce que là, c'est pas possible. Ce que tu me proposes, c'est... Après, en vrai, est-ce qu'elle ne se réserve pas les dossiers ? Alors, tu sais, vu qu'elle cherche un mec, je pense que s'il y a un milliardaire, elle est en mode, le milliardaire, il a les yeux. Et t'es content pour lui ? Tu trouves que c'est une bonne chose qu'il essaye de refaire sa vie ? Oui. La femme que j'ai rencontrée aujourd'hui... Cuisine serait un peu mieux. Ce serait un peu plus rangé. Et voilà, quoi. Encore, encore ? Deux sur deux. Il n'y a que deux trucs. La cuisine serait mieux. Ce qui serait bien, c'est que t'es une femme, c'est que la cuisine, ce serait rangé à la maison. Et puis bon, le ménage. Le linge. Le linge. Tes chemises seraient repassées, papa. Oh, le gamin, il a été élevé que par son père. Effectivement. En attendant d'avoir une vie bien rangée avec femme et enfant, Pascal partage son temps entre son métier de décorateur d'intérieur et ses amis passionnés de voitures de sport. C'est une Alpine ? Je crois qu'en vrai, c'est une Alpine. Non, ça, c'est une Ferrari. Qui veut un café ? J'ai l'info. Ses amis l'encouragent dans sa quête de l'Alpine. T'as déjà drive une Alpine, comme on dit dans le milieu ? Non, j'ai jamais drive de voitures de sport. Parce qu'au GP Explorer, nous, on était expensés au Cupra, donc on avait une Cupra. Jaguar, pardon, excusez-moi. Ça avait la forme d'une Cupra. Et tous les pilotes avaient une Alpine. Ils avaient prêté une Alpine par pilote. Attends, quoi ? Au GP Explorer, tous les pilotes. Donc on était 20, 22. Non, moi j'étais en Cupra, parce que nous, on était Cupra. Donc on avait une Cupra. Ah, vous étiez les seuls qui avaient un sponsor qui était une bagnole en fait ? Et donc, du coup, il y avait 20 Alpines. Et quand on est allé au circuit du Mans... Une Alpine, gros, c'est stylé. C'était des Alpines en plus pas mal. C'était des Alpines à 84. C'était des petites Alpines. Oui, c'est stylé. Et quand on est allé au Mans, on est partis très, très tôt le matin, genre 5h30, parce qu'il fallait qu'on arrive avant que les gens soient là et tout. Et du coup, il y avait une file de 20 Alpines sur l'autoroute en mode avec les warnings pour qu'on suive. Et du coup, il y avait des mecs qui ne comprenaient pas. Et c'est des mecs random qui étaient là pour aller au taf et ils mettaient le warning et ils étaient dans la file. Et à un moment, il y avait une voiture qui avait les warnings qui n'était pas une Alpine qui a tourné un endroit mais ce n'était pas le bon endroit. Du coup, il y a full Alpine qui ont suive. Après, c'était vraiment le même modèle x20. C'était marrant. Mais apparemment, c'est un peu tape-cul. Genre, c'est une voiture de sport. Le truc, c'est que les voitures de sport, ce n'est pas réputé pour le confort. C'est ça. Ce n'est pas très confort mais par contre, ça bombarde un peu. Ça barre de bon. Petit Alpine. Mes potes, m'appellent vos gosses. Ce premier rendez-vous a justement lieu le lendemain à Cabourg, en Normandie. Malgré ses blessures passées. Cabourg ! Tu es Cabourg, toi ! Oh, le grand hôtel de Cabourg ! Grand hôtel. Cabourg ! Il a récupéré son nom du mec. Je crois en gros gosse. Grand hôtel. Grand hôtel. À l'amour et à la passion et au coup de foudre. Oui, d'accord. Pourquoi tu as une nappe de pique-nique en guise de chemise ? Si ça s'y prête, je suis prêt à me remarier. Même encore aujourd'hui. Non, il est prêt à se marier, exact. Il fait bon, en tout cas, pour ce rendez-vous. Gerda débarque à la gare de Deauville. Carole est célibataire depuis plusieurs mois. Elle ressemble à quelqu'un, mais je ne peux pas dire. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'espère bien. Enfin, je pense bien, parce qu'elle me connaît bien, ça fait longtemps. C'est méchant pour la personne. Elle connaît mon caractère, pas toujours facile. Mais bon. Qu'est-ce que on rigole ? Peur ! Oui, c'est vraiment le cauchemar personifié. Avec son petit chien. Pour ce premier rendez-vous, Gerda a prévu une rencontre surprise. Soumis à ça. En fait, c'est une petite balade à cheval que tu vas concocter. C'est trop bien, ça. Elle sait que Carole et Pascal ont l'équitation en coma. Il n'y a pas d'animaux dans les curies. Il y en a une qui a une bite de cheval. Pascal aussi est un peu fébrile. Chaque fois qu'il le voit, il ne le sait pas. En plus, c'est avec la faim en mode de pom. Une espresso. Pascal aussi est un peu fébrile. Deuxième fois. Non, mais ils font exprès de faire un... Il ne sait pas du tout à quoi ressemble... Non, si, si. Pascal aussi est un peu fébrile. Il ne sait pas du tout à quoi ressemble Carole. T'attends, on fait la chance. Ah bon ? Bonjour. Bah oui. Bon, je la connais pas assez, ma première vue, s'il y a d'humour aussi, intelligente, comme a dit Gherda. Ça peut être... Non, elle a quelque chose. Un petit truc. Gherda, elle va pas dire elle est concomitable. Bien. De quel âge ? 12 et 5. Moi, j'ai une fille, mais beaucoup plus grande. Ah. Bah, t'as... 19 ans. Plus tôt. Du coup, il a eu une fille avec une autre meuf. Peut-être qu'elle a... Elle a quel âge, ta fille ? 5 ans. Donc, il a 12. Mais c'est bizarre. Sa mère est morte juste après quand il était très jeune. C'est-à-dire qu'il a fait... Qu'est-ce qu'il a branlé, le manouais ? Bah, juste, il a eu une autre femme. Après, il a redivorcé. Elle a 19 ans. Ah oui. En même temps, 2 enfants, il y a 2, on fait que... C'est pas toujours évident. Mais toi, mariée, divorcée ? C'est pareil. Mais que tu recherches aujourd'hui, tiens ? Question à... Ce que je recherche aujourd'hui ? Une évidence. Pour moi, évident, c'est quand on vibre. Quand on vibre, en fin de compte, ça devient évident. Pascal et Carole se rendent compte qu'ils ont plusieurs points communs. Une évidence. Un deuxième rendez-vous sur ce profil. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il est drôle. Et j'aime bien les hommes... Oh, une évidence. Nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants. Et les géants, c'est vous. Oh là là. Oh là là. Doig. 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 Il est bon, lui. Il faut être, quoi. Putain, non, mais... Si vous étiez à notre place, vous feriez encore mieux que nous, quoi. Nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants. Et les géants, c'est vous. Oh la merde. Il est beau, c'est chien. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, c'est pas possible. C'est qu'une impressionante. Carole est son charme. Mais ce n'est pas réciproque. Les deux célibataires ne se reverront pas. En passant par une agence matrimoniale haut de gamme... Tiens, t'attends, t'attends. T'attends, t'attends, t'attends. Elle a une girl. Elle a une girl. Malheureusement, j'ai l'impression que quand tu es à peu près au même niveau financier, c'est quand même que le physique. Pour la première, tu crois. En tout cas, pour lui, ça a l'air d'être ça. Elle a une girl. Et en vrai, moi, je suis à sa place. Je comprends. T'es en mode, t'es bien, tu cherches une meuf et tu payes une blindasse comme ça pour... T'attends juste d'avoir quelqu'un qui a ton goût. Je voyais dire, c'est en mode, on va faire du valcheux et après, on va passer. C'est tout. C'est dur de trouver des gens, quand même. Bien sûr. C'est quand toi, tu trouves quelqu'un beau, la probabilité que déjà, ce soit réciproque. L'autre te trouve pas mal aussi. Plus après, il faut... Parce que bon, le physique, Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le physique. Non, mais il y a des gens, ils ne sont pas qui s'en foutent du... Première intention. Mais il faut un minimum. Mais il y a des gens, il ne faut pas qui s'en foutent du physique, mais ils sont en mode, OK, il ne faut pas que ce soit non plus bras égalis, tu vois. Mais c'est plus le physique, rigoler, la discussion. C'est-à-dire, c'est qu'en première intention, en première intention, c'est trop important. Et c'est ça qui est terrible. En plus, le pire, c'est qu'après, imagine, il se plaise, mais elle est con comme une table ou l'inverse, où lui, il est... Il chiant comme la mort. Il pète dans la gueule ou je n'en sais rien. Non, mais tu vois, c'est un le beau fut le team où on ne sait pas. Oh, l'argument incroyable ! Oh, non ! Mais alors, Jacqueline, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je date Jacques, le soir, je rentre, je suis sur le canapé, il vient et là, il me pète dans le pif. Et il s'en va. Oh, alors là, ça pour une surprise ! Ils savaient dès le départ qu'ils avaient un niveau de vie similaire. Ils pètent dans la gueule ! Pascal et Carole savaient dès le départ qu'ils avaient un niveau de vie similaire. Du coup, ça ne marche pas. Entre eux, à aucun moment, il n'a été question d'argent. Ça se trouve à la fin, elle va arrotter à la gueule. En France, ce sujet de conversation est tabou, surtout à la première rencontre. Notre enquête, nous conduit en Chine. Dans ce pays, parler d'argent au premier rendez-vous, c'est obligatoire. Tu ne me rappelais plus du beau gosse. Je me rappelais du mec, mais pas de son beau gosse, il est cadeau. Le bon mariage est une obsession. Pour préserver l'honneur de la famille, hommes et femmes sont poussés à convoler avant 30 ans. Les parents payaient une marieuse. Tu convoles en os ! Ils n'avaient pas leur mot à dire. À Pékin, tous les jours, dans le parc, juste derrière le portail gérant de Mao. parce que je commence à avoir sa coiffure à lui. C'est Mao de Zedong ? C'est Mao ? En vrai, non. Parce que là, il a plus les oreilles de Mickey que ta coiffure. Sans faire un mec. À Pékin, tous les jours, ce n'est pas une manifestation, c'est une foire au bon parti. C'est un rassemblement organisé spontanément par nous et les parents. Moi, je cherche un fiancé pour ma fille. Il n'y a que des parents. Ils vantent les mérites de leurs enfants sur des cartons comme des petites annonces. C'est les vendeurs à la soumette. On peut-il lire la taille ? Celle-ci explique que son fils possède un logement et qu'elle souhaite qu'il épouse une fille qui mesure au moins un mètre soixante-cinq. Mais c'est horrible ! Monsieur et madame Wang. Elle vous ressemble beaucoup ? Oui, un peu. C'est quoi son caractère ? Elle est sage et douce. Vous êtes aussi pékinoise ? Oui. Nous ne voulons pas d'une famille qui vient d'une autre région. Pour nous, c'est pareil. On ne veut que d'une famille pékinoise. Après le nouvel an chinois... Elle est en train de deal sa propre fille. Il est comme ça. Attends, vas-y. Pas mal, là, les dents ? Elle a des bonnes dents ? Attends, j'ai peut-être d'autres photos. Bouge la caméra. C'est terrible, en vrai. Vous êtes de Pékin parce que nous, c'est pékinois, on n'y a. On ne lit pékinois. Et puis, évidemment, il doit être travailleur et avoir de l'ambition. Entre les parents, entre les... Oh, putain, la vache. Les conciliabules se tiennent dans la discrétion. Je lui cherche une fille qui a un bon tempérament. Jolie. Il faut aussi qu'elle soit sage et bien élevée. Peut-être qu'il veut vivre aux Etats-Unis et trouver une Américaine ? Madame Chang ment à son fils et vient en cachette. Sur ce marché de dupes, la faim justifie les moyens. C'est horrible. En fait, ils peuvent juste dire non, les gosses, en fait. Je vais contacter... Par contre, je ne vais pas lui dire que je suis venue ici. Je vais lui dire que je suis amie avec ces gens-là. Les familles millionnaires sont logées à la même enseigne que les autres. Elles cherchent aussi désespérément l'âme sœur pour leurs enfants. Leur fortune, même récente, leur interdit de se lier avec des parents moins riches. C'est une question d'honneur. Les plus fortunés ont quitté au pied des immeubles modernes. Le service de nettoyage pousse le zèle jusqu'à laver le bitume plusieurs fois par jour. Oh non, les forces. Lavez le bitume, on est où ? En Chine. À deux pas de leur appartement, les riches propriétaires ont accès au country club. Non, pas le country club. À condition de débourser 6 000 euros par an. Oh, le château Star River. C'était interdit, quoi. Quand je les ai en cachette dans les Picsou Magazine. Oh, putain. Et qu'ils étaient dans le club des milliardaires, j'étais un malin assisté. Oh, bah. Tu sais, d'être dans un club, mais pas forcément de riches. Club de MDS, quoi. C'est trop... Milliard. Merde. Il disait qu'il lisait les Picsou Magazine et qu'il fait les clubs de milliardaires. Je me suis... En me replaçant, je me suis... Non, je disais, oui, quand j'étais petit et que je lisais les Picsou Magazine. J'étais en mode, teint, c'est stylé quand même les clubs de milliardaires de Gripsou et Picsou et Raptou. Non. Il y a Picsou. Tu connais pas, moi. Tu connais pas Picsou ? Non, c'est vraiment un pan de Disney que j'ai occulté de ma vie. Moi, tout ce qui est Mickey et tout, je connais pas. J'aime pas Mickey, mais par contre Picsou... Non, mais je veux dire, là, c'est une famille. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt Donald, Mickey et tous ses amis et tout, là. Tout ça, je... Pfff, je connais pas. OK. Juste de nom, quoi. Bon, moi, bref, Picsou, c'est un milliardaire et il est dans le club de milliardaires. Quand j'étais petit, je suis en mode « Tain, ça serait stylé d'être dans un club. » Tu sais, un club secret, genre les francs-maçons. Genre les Illuminati, quoi. Non, mais les francs-maçons, mais je savais pas que ça existait, les francs-maçons, mais tu sais, un truc un peu... Genre les Illuminati, mais de Marvel, quoi. Oui. Dans le comics, quoi. Oui, mais... C'est un club secret et c'est eux qui dirigent le monde. C'est un secret. Ouais, mais je veux pas diriger le monde, juste un petit club, tu vois. En gros, si j'arrive, je fais... Ça scanne mon ADN. Enfort. Putain, la vache. Les gens dans le club. Et tu fais quoi dans le club ? Tu vois. Un billard, une petite... Non, non, juste une bitch sur les gens. Pas besoin d'être un milliardaire, on va se retrouver au premier, après, et puis... C'est ça, c'est le club. C'est le club. Mais c'est impossible. Ce qui se passe au club, reste au club, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. À 25 ans, Ziyi est membre de ce cercle très fermé, grâce à la fortune de son père. Ziyi. Il est 11h du matin, elle est encore en pyjama. Est-ce que c'est comme en Corée ? La jeune célibataire vient de se lever genre prénom et nom. Tous les jours, elle se prévient... En Corée, ils se différencient par leur prénom, les gens. Ils ont tous presque le même nom. Oui, c'est ça. Il me semble qu'en Chine, c'est beaucoup ça aussi. Et puis, au Japon, t'as un peu le même délire. En fait, ils ont beaucoup de noms qui sont similaires. Du coup, on peut un peu... Même les Viettes, c'est Max qui me disait ça, les Viettamiens, qui sont souvent, en plus, qui arrivent en France, ils s'appellent tous en Guyane. Il y a énormément de Viettamiens qui s'appellent Nguyen. C'est vrai que je pense qu'en gros, tu me donnes un nom de famille. C'est le premier que je te citrais. C'est le seul que je connais. En vrai, il y en a. Énormément. Du coup, c'est trop chiant de se retrouver... Enfin, c'est pas trop chiant, mais entre guillemets dans le sens où, vu qu'ils ont le même nom de famille, est-ce que tu sais de la même famille ou pas ? En gros, en Corée, il y a un délire avec leurs prénoms qui leur permet de se différencier. Ils s'appellent beaucoup plus par leur prénom que par leur nom parce qu'ils ont tous le même nom. C'est le même délire. En Chine, c'est pareil. Ils ont trop de noms similaires. Il y a beaucoup des familles qui s'appellent Li, des familles qui s'appellent Wong, il y a énormément de gens qui s'appellent comme ça. Du coup, tu es en mode, bon, s'il faut, en fait, on est cousins, il faut qu'ils fassent le test ADN de MyHeritage pour savoir s'ils peuvent qu'ils en ensemble. Elle est par sa maquilleuse et son assistante. Oh, comment elle fait la meuf, elle. à me saouler. Fortunée, il lui manque un bon mariage pour être totalement heureuse et rendre fière sa famille. Malheureusement. Non, pas vraiment. S'il y a une pression, elle vient plutôt de mes grands-parents. Mes parents, eux, ils préfèrent que je ne me précipite pas et que je fasse les choses sérieusement. Son père est devenu milliardaire en seulement 10 ans. Un milliardaire ! Avec le boom immobilier, il a troqué son poste de professeur d'économie contre un costume de promoteur. C'est bizarre, il n'est pas dans la soirée des noctambuchiques. C'est bizarre, on ne le reconnaît pas. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça trop stylé, le chinois. Il dépense sans compter. Voici son dernier cadeau. Ché, ché. Bien joué. Merci. Ché, ché. Ché, ché. Ché, ché. J'adore ma nouvelle voiture. C'est ma nouvelle voiture, celle de lundi. Merci, j'en aurai une autre. Aujourd'hui, c'est un mari qu'elle veut. Et elle a défini des critères bien précis. Pas ouf, c'est une voiture pour une milliardaire en vrai. Bah, peut-être que c'est quelque chose. Il n'y a pas besoin de rouler en ferrari. Pour moi, l'homme idéal doit avoir entre 35 et 45 ans. Ah ouais, elle a 25 ans ? Dix ans de plus que moi, ce serait parfait. Ah ouais, d'accord. Il doit impérativement avoir réussi sa carrière. Bah, elle se dit qu'à 25 ans, il ne peut pas être richissime, tu vois. Ou alors, c'est ses parents qui sont riches. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, c'est se marier. En fait, là, elle réfléchit comme un botte, quoi. Non, en fait, ça a moins des... Juste, elle est en pure réflexion par rapport à la fortune, à ce qu'il peut apporter, machin. Des fois, moi, ça m'énerve, les gens... C'est nul, quoi. Par exemple, 5 ans de Solary, après, on est allé boire un coup au bar et je ne sais plus, je parlais avec un mec ou une meuf. C'était un mec qui disait... Un mec, je connais cette théorie. Non, c'était un mec et sa meuf. Et en gros, il disait, non, mais moi, je pouvais... Enfin, c'est impossible de sortir avec une meuf qui est plus jeune que moi. Et je vais, mais imagine, toi, je dis n'importe quoi, t'as 20 ans et elle a 19 ans et 8 mois. Ah non, c'est pas possible. Non, mais lui, c'est un connard. Ding, ding, dong, dong, ding. Jean-Marie, il ne faut pas être obtus à ce point-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge dans le sens où... Dans le respect de la légalité. C'est juste une question de coup de cœur, pardon. Coup de cœur. Tu vois, c'est genre... Je ne sais pas, moi, tu as 22 ans et tu as un mec qui a 30 ans ou inversement, tu es en mode parce qu'il y a un coup de cœur. Moi, j'en ai eu rien à foutre. Après, c'est abusé. Ma femme est beaucoup plus vieille que moi puisqu'on a quand même 12 jours d'écart. Donc, c'est chaud. C'est chaud, gros. En plus, je dis ça, mais on a plus que 12 jours d'écart. C'est une connerie. On a 19 jours d'écart, putain. C'est tellement plus vieille que moi. C'est chiant, non ? L'année 8, je finis le 27. C'est abusé, non ? Abusé. Je ne m'imagine pas du tout avec quelqu'un qui ne soit pas riche. Ziyi est une jeune femme moderne. Oui, mais en fait, moi, je suis en mode vu que tu es milliardaire, en vrai, tu n'as pas besoin de quelqu'un de riche. Mais pour l'honneur. C'est l'honneur. Ziyi préfère trouver un bon parti rassurant. Rassurant, ton père est milliardaire. Rassurant de quoi ? C'est pour l'honneur. C'est l'honneur. Elle a décidé de se faire aider dans sa quête de l'homme qui pourra lui offrir la vie de terrain. Garda qui arrive. Garda qui va, tu vas le vendre. Je viens ici. Travers une porte. Shining. C'est quoi, c'est la chanceur avec un défi ? Il y a un homme encore plus riche qu'elle. Ziyi prend des cours de séduction. Elle est élève dans une école hors du commun. Oh, l'école e-sport. À l'Institut du bonheur des bonnes épouses, elle apprend à devenir une femme parfaite. À l'Institut du bonheur des bonnes épouses. Le but de ce cours est de vous faire comprendre que l'amour et le mariage sont deux choses complémentaires pour nourrir l'esprit de l'être humain. Prenez 36 000 balles et vous ne pouvez pas avoir un décor correct. Il faut faire deviner juste par le regard et les gestes. Le mot que je vais écrire c'est l'oracle. Elle attend Monsieur Anderson. Le but, Ziyi va jouer le rôle de l'épouse face à un mari grincheux. Lui est joué par une autre élève. Oh la comédie. Ça y est. Déception. Ziyi a vu juste mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Eh ben voilà, élue femme de l'année. 36 000 balles. Meilleure épouse. Meilleure épouse de 2022. And the Oscars goes to... Déception ? Yeah, il faut... Prendre à séduire un mari riche. Elle a choisi la formule de l'école la plus chère. Attends, attends. Je te fais un truc, Ziyi. T'es prêt ? T'es prêt ? T'es chaud. Tristesse ? Je t'ai fait ça gratuit. La prochaine, c'est la facture. Combien ? 100 balles. C'est cher. Bah 36 000. Les femmes sont la terre et les hommes sont la semence. Oui, c'est ça. Mais quand je suis avec lui, je me sens toute petite. Alors la semence, ici, là. C'est un énorme complexe d'infiniurité. Ma petite semence. Excuse-moi, rien à voir avec l'émission. T'aurais ta carte ? De crédit. On me paye une boisson qui est juste là parce que j'ai très très soin. Vas-y, je te la donne. Feiyang est aussi une femme d'affaires opportuniste. T'inquiète, je connais. Elle a inventé un site de rencontre unique en son genre. Tous les hommes inscrits sont au moins millionnaires. Mais le plus incroyable, c'est que le seul critère mis en avant sur le profil de ces hommes, c'est le poids de leur fortune. Bon, les gars, faut quand même dire quelque chose, 5 minutes, s'il vous plaît. Ils sont payés 36 000 euros, putain, par an ! Et regarde le PC qu'il y a là, frère. C'est quoi cette merde ? C'est quoi ce PC ? 36 000 euros ! Enchète-toi un MSI, je sais pas, un truc qui fait tourner des jeux. C'est une arme, c'est un PC militaire. Sur notre site, les hommes ne montrent jamais leur visage. Parce qu'ils sont peut-être horrible. Ils ne mettent en avant que leurs compétences. Par exemple, ils montrent leur voie. Ils montrent en avant leurs compétences. C'est quoi tes compétences ? Hélicoptère. Dans la vie, tu fais quoi ? Hélicoptère. Moi, je suis plutôt voiture. Très bien. Je ne sais pas ce qui a marqué exactement, mais 177 centimètres. J'ai une petite théorie, je pense que c'est sûrement la taille. Au-dessus, ça doit être l'âge, sans faire le mec. Après, ça doit être les possessions dessus. Ils possèdent un homme, ils possèdent une maison, ils possèdent une carte rouge. Ça a l'air d'être très intéressant, je ne parle pas suffisamment chinois. Ture, leur maison, tout ce qui fait d'eux des hommes. Regardez, l'un montre sa plus belle voiture, l'autre son hélicoptère. Nous avons trois forfaits pour les hommes. Le forfait essentiel qui coûte 12 000 euros, puis le forfait avantage à 36 000 euros, et enfin, le forfait VIP à partir de 122 000 euros. T'as entendu ? J'ai entendu que c'était les 120 000 euros. Je suis mis des mutés, là. Léo, tu n'as pas... C'est le forfait... C'est le forfait VIP à 122 000 euros. Et il y a quoi dans le forfait VIP ? Elle n'a pas dit. Mais le forfait le plus bas, c'est 12 000. C'est tout. On va savoir. Et quand un homme paye le forfait à 122 000 euros, il est sûr de trouver une femme ? Non. C'est comme une école et sport. C'est ça. Oui, c'est sûr. Il trouvera une femme parfaite. 2011, 2011 ? 2011. Une femme qui aura tout pour elle, la beauté, la taille et l'éducation. Il y a une femme qui a été en train de se dérouler. Les colonnes. Les colonnes de puissance ! Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Et de pure tradition chinoise. Il est parti en planche, elle a pas gagné. Il a dit j'en planche, elle a pas gagné. Non. Je t'ai déjà... Jean-Claude ! Ah, il y avait de la musique ? Je sais pas. Il n'y a plus de son. C'est bizarre. Léo ! Non, ça, c'est Léo, ça. On reçoit rien. Attends. Attends, je me remets en arrière pour voir. Attends, refaisons en arrière vite fait pour voir si on... Alors, attends. Ouais, il n'y a plus de son, là, aussi. Non, c'est de votre côté. C'est de votre côté. Je me disais, là, ils n'ont pas supporté la chambre. Ils se sont dit pour des milliardaires. C'est pas chien. On en est là. C'est de votre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Non, Léo, Léo. Mayday ! On est dessus, on est dessus. On est dessus. Non, c'est chaud. On est dessus. Alors, un petit débat, peut-être. Donc, 40 chats. Débat tout de suite. Son milliardaire, il roule avec des Porsche Cayenne. Et toi ? Ah ouais ? T'as chier. Milliardaire, t'es en Porsche Cayenne ? Fuis, va-t'en. Je ne me marie pas avec toi. Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ta voiture, Dream ? Dream voiture. Ma Dream ? En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça Dream, mais pendant longtemps, une voiture que j'aurais bien aimé avoir, et ce qui m'a stoppé, c'était le prix de la carte grise et toutes les taxes qu'il y a en France. Mais moi, j'aime bien BM. Et la série 7, je trouvais ça très stylé. Une jolie série 7. Ce n'est pas forcément insane, ça se fait. Mais ça coûte cher. Et en fait, je crois que la carte grise, c'était genre 10 000 balles. Puis après, tu as les taxes derrière, machin, c'était nul. Pourquoi c'est aussi cher ? C'est un gros véhicule ? Parce que c'est une grosse cylindrée, c'est au-dessus de 21 chevaux fiscaux, je crois. Ou ça doit être 19 chevaux fiscaux, je crois, un truc comme ça. C'est pour des modèles. La Tesla, c'est combien ? 9. 9, parce que c'est une voiture électrique. Toujours pas de son, par contre, c'est abusé. Aïe, 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 aïe. Il y a un gros bug, les amis. Ça va peut-être être la fin du live. Après, on est dans les horaires. Il est 22h15. C'est la première fois qu'on doit terminer aussi. On va essayer de voir s'il y a un souci, mais on va continuer de parler. C'est peut-être un bug gravissime. C'est compliqué, quoi. Putain. Et toi, tu as une Dream bagnole ? Après, moi, je t'ai dit, c'était pas ma voiture droite, mais c'est une voiture que j'aurais bien aimé avoir. Non, parce que j'y connais rien, en fait, en voiture. Mais tu n'as pas un style de voiture. Vu que pour l'instant, je n'en suis toujours pas attardé à en acheter une. Je ne suis vraiment pas intéressé. Je suis en mode, j'en ai rien à foutre. Moi, je n'en avais rien à foutre. Un jour, j'ai eu mon permis. J'étais en mode, il faut que je regarde, tu vois. C'est quoi ? On te met play en perma ? Ouais, on recule. Comme ça, non, mais on s'en fout, on remettra. Ouais, on te laisse play en perma. Et du coup, quand j'étais obligé d'acheter une voiture, Si tu as un permis de ton voiture et que tu aurais besoin d'une voiture, c'est très con, quoi. Oui. Non, mais je te disais quand j'ai eu le permis, du coup, je voulais checker un peu ce que je pouvais acheter. Mais là, tu es devenu un expert. Quand même. Je n'ai pas du tout un expert, mais j'aime bien regarder, tu vois, de temps en temps. Mais tu t'y connais quand même un peu. Vite fait. Quand même. C'est bizarre. En vrai, tu t'y connais quand même pas mal. Et là, après, ouais, je ne sais pas si je devais acheter une voiture. Je t'avoue, je ne sais pas trop. Une voiture que tu t'aimerais bien conduire, juste pour tester. Si tu avais une voiture, on te dit que tu peux conduire n'importe quelle voiture sur la planète, sur le circuit, tu t'amuses avec. Là, c'est terrible. Les gens vont hurler. Mais du coup, moi, vu que j'aime bien Tesla, j'aimerais bien tester le Roadster. Le Roadster, c'est leur voiture de sport à 250K, mais je suis curieux de voir si ça termine dans l'enfer. Tu n'as pas envie de tester une voiture de course de fou ? En fait, tu vois, les voitures de course, genre faire de la F1 et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand on parle de véhicules particuliers, enfin, de ce style-là. Et après, des bagnoles en particulier, j'ai une vision de je préfère le confort à la vitesse parce que je ne vais pas m'envoyer en enfer sur la route, ça ne sert à rien. Non, mais là, c'est pour tester sur un circuit. En fait, sur un circuit, je te dis, je m'en fous. Pas trop, quoi. Juste pour voir la puissance de la lettre. Je voudrais bien tester, tu vois, tu me fais une bonne voiture de sport et tester sur circuit, je me dis, pourquoi pas ? Mais tu vois, alors là, je t'ai dit, moi, j'aime bien BMW. Du coup, genre une M8, j'aimerais bien, quoi. M8, là, VRM Road, plutôt stylé. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment bien des... Ouais, après, il y a des trucs un peu... Alors, il y a des gens qui disent Rolls-Royce Phantom, c'est vrai que c'est pas mal. Mais moi, c'est tout pour le confort, quoi. Et je crois qu'il y a une Mercedes. Alors, je ne sais plus, c'est la EQS, la version électrique, elle a l'air zinzin, de chez Merco. Mais ouais, qui avait l'air vraiment insane. Moi, je suis un peu gadget et tout, tu vois. Donc, voilà, je sais que des vrais... Et sinon, par contre, j'aime bien les vieilles bagnoles. Donc, une Ford T, une traction. Moi, j'aime bien rouler dans une traction. Ça, c'est dans mes... Je me dis un jour qu'on jouerait de la place chez moi. Après, une Ford T, frère, ce n'est plus une voiture, c'est un cajot, quoi. C'est ce que je te dis, j'aime bien les voitures de collection. La première voiture en série, quoi. J'aime bien, je me fais kiffer. Une vieille DS, mais une traction. Une vieille DS, j'en ai une. Une 2DS. Une 2DS. T'es trop bon, pendant que je t'ai craché dessus. C'est pour moi, mon grand-père a une traction et c'est la voiture de Cruella, tu sais. Du coup, moi, je trouve ça trop stylé, les tractions. Je kifferais bien. Un jour, je me dis que si un jour, je déménage et que j'ai un peu de place chez moi, j'aimerais bien m'acheter des vieilles bagnoles, juste pour le kiff d'avoir des vieilles bagnoles de collection. Ah ouais, putain, t'es un... J'aime bien. Après, voilà, c'est si tu peux... Après, en vrai, si t'es riche, juste faire un hangar et faire un terrain de panel. Oui, mais oui, dis-moi, Max, je crois. Oui, mais Max, c'est un peu 40 et 50 000. Plus le hangar, plus le toit. Enfin bon, ça coûte un bon 100K, mais quand t'es riche... Ouais, c'est vrai. Peut-être que tu fais tes locaux. Genre comme... Comment il s'appelle ? T'es allé chez un mec, là ? Jojol ? Ouais. Jojol, il a... Jojol, il s'est acheté un hangar à... À Lyon. Et franchement, c'est vraiment bien ce qu'il a fait. Pour ses vidéos et tout machin, alors qu'on aime ou on n'aime pas. Pour ceux qui s'appellent, c'est un youtubeur qui fait du truc tech sur YouTube. Et ouais, c'est vraiment stylé ce qu'il s'est fait. Et lui, il a de l'espace. Du coup, il est en mode je peux filmer ce que je veux. Beau gosse, quoi. Il n'y a aucun sens. Ça, c'est pas mal. Les gars, au pire, c'est pas grave parce qu'il nous reste bien 35 minutes, là. Donc, de toute façon, on ne va pas finir à 23h30. En fait, je t'aurais bugué à 21h. J'aurais été en mode c'est chiant, mais là, il est 22h20. Je pense qu'on va juste régler le problème pour la semaine prochaine. On va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne en chill. Marie, t'as le dernier mot. Ouais, on va faire ça. On va se regarder pour la prochaine. C'est un bug bizarre, quand même. Mais en tout cas, c'est marrant. On se regardera peut-être la fin. Il y a un mec dans le chat qui disait qu'on invitera Rof la prochaine fois. C'est vrai que Rof, on ne l'a jamais eu ici. Il n'y aura pas Norman. Moi, j'ai fait une fois avec June ici. Après, on a fait avec June et Norman en truc. Norman est venu plusieurs fois. Bon, nous deux, évidemment. On est au R1. Il faudrait qu'R1 en refasse une session avec R1. Un petit Rof, ce serait pas mal. Les amis, désolé de ce petit problème technique. C'est pas grave. On est dégoûté. On est autant que vous, les amis, mais on finira la semaine prochaine. On s'est quand même bien amusés. Là, ça a l'air d'être un truc un peu plus grave que juste il y a un bouton. Tout ça en région. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a plus de son. Imaginez que Léo, le beau gosse, qui a quand même fait être fils des 12 travaux d'Hercule, et je vous laisse deviner lesquels. Elle n'a pas réussi à remettre le son. On va se quitter là. Merci à tous d'avoir reçu. On se retrouve dès demain pour... Ah, mais on est en train de meubler. Est-ce que c'est grave d'avoir les crédits à jour ? Oui, parce que sinon, après, c'est terminé. Tu sais que s'il n'y a pas les crédits, les gens qui ne sont pas sur les crédits ne sont pas payés. Ah, merde. Du coup, on va rendre l'entête tout de suite. Merci à tous. Du coup, demain starter, c'est quoi le prime de demain ? Mythique. Avec Epsilon en invité. Et vendredi, on ne sera pas là puisque c'est férié. Est-ce que hier, il y avait quelque chose ? Hier, il n'y avait rien parce que c'était la récup de la PGW. Parce qu'il y a plein d'entre eux, ils me disaient qu'est-ce que le stream a fermé ? C'est juste la récup. C'est la récup, surtout pour les techos. Parce que les streamers, ils ont des fois des petits créneaux de 2h et tout, mais les techos, ils sont là toute la semaine. Et puis surtout jusqu'à tard, parce que quand tout le week-end, il faut démonter, les gars. Tout le week-end, donc, ils n'étaient pas là. Merci à tous d'avoir suivi la demain. Ciao, ciao. Ciao, bella, ciao. Sous-titrage ST' 501